Voilà, donc suite du projet Rémy, ici mon avatar sous forme de nuage parce que j'ai changé de logiciel, de viewer pour pouvoir visualiser les médias sur les volumes, les primes et donc notamment les médias web puisque là on a évolué un petit peu avec la mise en place de la passerelle vidéo entre l'espace réel et l'espace virtuel ou plutôt entre les avatars et les personnes tangibles qui vont croiser le robot Rémy. Donc ici on voit que le robot Rémy a le bras droit levé ce qui veut dire pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes qu'il y a un humain près du robot tangible et donc ici en effet j'ai le robot tangible et ce robot tangible il a le bras levé parce qu'il y a un obstacle et donc il considère qu'il y a un humain devant lui. Donc là je fais l'obstacle avec ce carton et donc pour ceux qui ont suivi également, si un avatar rentre dans la zone orange, la zone de contact, Rémy va détecter qu'il y a quelqu'un de chaque côté et donc lancer une passerelle de communication. Et donc là on a le premier essai de passerelle de communication. Je fais rentrer mon avatar sur la zone de contact. Donc là quand je fais rentrer, vas-y tu peux filmer ici, l'avatar sur la zone de contact, le robot tangible se met en position de jonction. Et dans le monde virtuel, le robot lève les deux bras également. Ici vous voyez qu'il y a une sphère bleue qui est apparue. Cette sphère bleue signifie qu'il y a jonction. Il y a également un écran qui est apparu avec marqué cliquez-moi. Et donc cet écran, je le clique. Et là, à partir du moment où je le clique, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va se charger. Voilà. Et donc ici j'ai une passerelle en fait qui est en train de se charger et dans laquelle j'ai un flux vidéo live comme un Skype qui me permet depuis le monde virtuel de voir qu'il y a bien un humain qui est avec Rémy. Et donc de pouvoir discuter avec cet humain. Et là en l'occurrence c'est très égocentrique puisque je discute avec moi-même. Et donc évidemment cette conversation vidéo va permettre de lancer un petit jeu collaboratif qui va être basé sur le pilotage d'objets tangibles depuis le monde virtuel par l'avatar guidé par l'être humain qui sera à l'autre bout. Et ça c'est quelque chose dont je vous parlerai une autre fois. Donc maintenant logiquement, si l'avatar sort de la zone de contact ou si l'humain sort de la zone de contact tangible, l'aspect passerelle vidéo va disparaître. Donc là, je sors de la zone de contact. D'accord. Et donc on va voir que la sphère disparaît. Voilà. Le robot indique qu'il y a encore quelqu'un du côté tangible. Là il n'y a plus personne. Là il y a quelqu'un du côté tangible. Voilà. Et dans le monde virtuel, on peut constater que la passerelle vidéo a disparu. et qu'au fil de mes mouvements face au robot, il y a un humain ou pas dans la zone de contact tangible. Puisque le bras gauche indique la présence ou non d'humain dans la zone de contact. Donc là je suis à la frontière. D'ailleurs je vais mettre un morceau de papier pour l'obturer. Et normalement il va se verrouiller en zone de contact. Voilà. Donc je le refais. Je repasse en zone de contact côté virtuel. Passerelle. Voilà. Sphère bleue. Fusion. Voilà. Position de fusion dans le tangible et dans le virtuel. Passerelle vidéo. Et maintenant, je ne vais pas relancer la passerelle vidéo. Je vais ici sortir de la zone de contact. Et là on peut constater dans le monde virtuel que même si mon avatar reste, voilà. La zone de contact est coupée ainsi que la passerelle vidéo. Merci pour votre attention et merci à Marie pour le tournage.